Bonjour, nous sommes très heureux au nom du fonds de dotation Ambrose et l'Aquila en partenariat avec l'Académie de Marine de vous remettre ce premier prix commun à la société Finor Cycliner, spécialiste de navires de dépollution et nous avons à cœur au fonds de dotation en partenariat avec l'Académie de Marine des sujets de préservation du monde maritime, en particulier industriel, de dépollution et de préservation des milieux marins. Écoutez, moi je voudrais simplement vous indiquer qu'on vit un moment, on partage un moment d'exception. C'est la première fois que l'Académie de Marine, qui est une vieille institution, qui date de Louis XV, s'associe avec un partenaire privé, en espérant en l'espèce un fonds de dotation privé, pour récompenser une entreprise du maritime qui s'est investie essentiellement dans la protection des milieux marins. Et c'est un sujet sociétal fondamental. Donc on est très heureux de pouvoir vous remettre ce prix conjoint. Merci. Céline Gros, vous représentez le groupe EFINOR, spécialiste dans la construction de bateaux de dépollution. Quelle est la stratégie et l'identité de ce groupe et de cette société ? J'ai commencé par vous présenter le groupe EFINOR, qui est un groupe industriel, qui est né en 1988 par notre président actuel, Fabrice Le Proutier, qui était à l'époque chaudronnier. C'est un groupe industriel qui s'est développé autour de compétences complémentaires que sont l'ingénierie, la fabrication et la maintenance. Le groupe, depuis ses débuts, se développe dans le milieu industriel naval et a intégré en son sein deux chantiers navals, que sont le chantier EFINOR Allais, qui construit plutôt des bateaux rapides, le transport à passagers, et la société EFINOR Cycliner, qui est primée aujourd'hui et qui construit des navires de dépollution. La société EFINOR, spécialisée dans la construction de navires, et en particulier EFINOR Cycliner dans des navires de dépollution, est dotée d'une technologie brevetée. Alors, que cela représente-t-il concrètement, cette technologie brevetée, et comment cela fonctionne ? En effet, EFINOR Cycliner, je vous le disais, est fabricant de navires de dépollution. Il y a trois gammes de navires, et tous nos navires ont cette technologie brevetée, intégrée au bateau. C'est une technologie qui fonctionne, en fait, vous avez un flux qui est créé par l'avant du navire, qui permet d'attirer les pollutions, qu'elles soient solides ou liquides, type hydrocarbure. Le solide est récupéré dans un collecteur ou panier, puis ensuite pouvant être déposé dans un big bag, et ensuite transporté et retraité. Et tous les déchets liquides, donc hydrocarbures, sont, elles, stockés dans une cuve, qui, quand celle-ci est pleine, peut être pompée à l'aide d'autres moyens de stockage pour pouvoir être enlevée et poursuivre la dépollution en mer. J'ai cru savoir que la société Finorcyclineur avait fourni un certain nombre de navires dans des situations d'accidents en mer ou des accidents industriels de pollution des milieux marins. Quels sont-ils et comment avez-vous pu procéder ? En effet, nous proposons aussi nos capacités de service, au service de la dépollution, je dirais, d'urgence, en cas de marée noire ou d'accidents de déversement d'hydrocarbures. Notre dernière intervention a eu lieu sur l'île Maurice. En fait, l'histoire, c'est que nous avons vendu l'un de nos navires que nous avions au sein de notre atelier à Paimpol, à la société grecque Poly-Eco-Group, qui est spécialisée, justement, dans l'intervention d'urgence. Une équipe des Finorcyclineurs est allée sur l'île Maurice pour former les équipes de la société Poly-Eco-Group et les aider à éradiquer, je dirais, la marée noire au large des côtes de l'île Maurice. Xavier, ces sujets de pollution en mer, vous connaissez ça absolument par cœur, comme des sujets de protection des milieux maritimes et de souveraineté. Le développement de cette société est très encourageant pour l'avenir, et notamment dans la logique de valorisation du domaine maritime français. Alors, le problème de la pollution, de la propreté, de l'intégrité des mers et des océans, est un problème majeur, auquel l'opinion publique est très sensible. Et je dirais, dans cette opinion publique, je dirais en particulier la jeunesse, qui ne supporte plus que la mer qu'on va lui confier, les océans qu'on va lui confier, ne puissent pas être propres écologiquement tout à fait irréprochables. Et une des actions de l'Académie, dans les deux années qui viennent, puisque nous allons fêter notre centenaire dans l'année 2021-2022, ça va être en particulier de nous pencher, avec nos autres partenaires du monde maritime, sur la question de l'environnement, la connaissance des mers, la connaissance des océans, la protection des mers, la protection des océans. Ça va être un axe majeur de notre action dans les deux années, et au-delà, bien sûr, les années qui viennent. Vous avez un développement à l'international, dans l'export, de vos compétences et de vos navires. Quel est le paysage de ce développement international ? Aujourd'hui, le groupe EFINOR, au travers de sa filiale EFINOR Cycliners, travaille principalement à l'export. Pour vous donner des exemples concrets et tout à fait actuels, on vient de mettre à l'eau un second navire pour le port de Keelung, à Taïwan, sur un volet de quatre potentiels. Ce bateau, qui est de milieu de gamme, le Multicleaner 100, partira d'ici la fin du mois vers Taïwan, pour rejoindre le port d'ici fin janvier. Une autre réalité, c'est un contrat pour trois Multicleaners, donc toujours au milieu de gamme, 128 cette fois-ci, pour le canal de Suez, qui sont en cours d'essai également, là dans nos ateliers chers bourgeois qui ont construit ces trois navires et qui partiront également pour l'Égypte, je dirais, début janvier. Et puis, ce sont des démarches permanentes, commerciales bien évidemment, avec entre autres actuellement des échanges avec la Grèce. Ce partenariat public-privé, il est exceptionnel, sur le plan du symbole et dans la réalité. Et ça permet notamment de participer, d'une certaine manière, à l'élaboration de la stratégie maritime qu'a souhaité le président de la République, avec ce domaine de l'environnement, de la mer, des océans, qui est un thème majeur. Sous-titrage ST' 501